Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Jardin Potager Biodiversité. Une super nouvelle, j'ai la glycine qui commence à fleurir. C'est la première année. Les rosiers sont en fleurs. Même chose pour la ciboulette. Alors vous savez, vous pouvez manger les fleurs aussi, de la ciboulette. C'est un goût légèrement haï. Ça pousse bien au niveau des plantes-pommes de terre. On a les premières fleurs qui sont sorties. Je vais regarder s'il n'y a pas d'orifort derrière les feuilles. Rien de spécial du côté des plantes-pommes de terre. Tout se passe bien. Donc aujourd'hui, je vais aller replanter les cosmos, les blettes et aussi des plants de courge et des plants de tomates. Donc on a du travail, on va se dépêcher. Voilà, donc il nous reste de la place dans ce grand carré potager. Et dans les jardinières, j'ai les cosmos et les blettes qu'on va pouvoir replanter. Je fais juste un petit crochet en passant pour faire un point sur les plants de courge que j'avais déjà repiqués il y a quelques jours. Donc on voit que ça se développe bien. Là, je les laisse à la lumière du soleil et sinon j'ai toujours les bouteilles pour protéger les plants des limaces la nuit que je repose le soir avant le coucher. Je vais venir rajouter deux ou trois plants de courge. Cette zone est assez grande, comme vous le voyez. Donc les courges vont bien pouvoir se développer. Et on a aussi ces plants de tomates et plants de courge et un tournesol qu'on va pouvoir remettre aussi en pleine terre. On voit le système racinaire qui s'est bien développé au niveau du plant de tomates comme d'habitude. Donc là, on a un tournesol, on a des cosmos, j'ai mis un plant de blettes et on continue. Donc là, dans la jardinière, il me reste des blettes. Donc ici, j'ai ma pousse de blettes que je vais aller remettre directement dans la terre. Je vais replanter le petit plant de blettes dans une terre qui est déjà humide. On est le soir, donc ça va faciliter la reprise. Et je mettrai bien sûr un beau câlin, comme d'habitude, pour la protéger des limaces. Même chose pour les cosmos, on va aller les remettre tout de suite en pleine terre. Vous voyez, la terre, elle est vraiment facile à travailler. Je vais aller assez profond parce qu'il y a des racines qui sont assez profondes. Il faut s'assurer qu'on ait bien de la terre en contact avec les racines. Et de toute façon, on va pouvoir procéder à un arrosage. Donc là, les cosmos sont bien développés déjà. Donc ils ne devraient pas avoir trop de soucis pour la reprise. Là, j'ai quelque chose qui pousse, qui est une plante indésirable. Donc je ne vais pas forcément la laisser. Je vais aller la donner aux poules. Ça permettra de laisser de la place pour mes plantations de légumes. Donc j'enlève cette pousse de liseron, comme je vous ai expliqué avec le couteau dans la précédente vidéo, pour aller bien chercher la racine. Vous voyez, elle est très profonde. Vous voyez, regardez. Voilà, je l'ai eu complètement, super. Je vais replanter maintenant une plante tomate. Donc ça aussi, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Donc on a bien les racines qui sont hyper développées. Et je vais pouvoir ajouter le tuteur en bambou, dès que j'aurai des cannes de bambou assez grandes. Voilà, n'hésitez pas à bien tasser. Et on procédera donc à un arrosage. Et on mettra aussi du purin d'ortie, pour favoriser la croissance du plant. Je vais mettre des cosmos ici, à côté des capucines. Ça fera joli, on aura des fleurs avec différentes couleurs. Le potager, c'est aussi la décoration. On ne fait pas que cultiver les légumes, on se fait aussi plaisir. On a un plan de courge ici. Donc la courge, il faut prévoir une belle place. Parce que là, ça paraît tout petit. Mais en réalité, on va avoir un plan qui va se déployer, grandir sur presque un mètre carré. Donc surtout, prévoyez de la place. Ne serrez pas trop vos plans entre eux. On a ici donc les trois plans de courge. J'ai hâte de vous les montrer dans 3-4 semaines, après le purin d'ortie. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et puis on aura une belle récolte comme ça de courge, pour faire de la soupe, ou pour déguster directement après une cuisson à la vape. Alors je vous ai montré la dernière fois que j'utilisais du purin d'ortie. Là, je vais récolter, puisque du coup, j'en ai plus, des orties avant qu'elles ne soient montées en graines, pour pouvoir réaliser du purin. Donc je vais tout simplement doser des orties fraîches avec de l'eau de pluie. Et ça permettra d'ici quelques jours de récupérer le fameux purin d'ortie. Alors ici, j'ai des graines qui sont en train d'arriver sur les orties. Le risque, c'est que du coup, vous ressemiez des orties dans vos légumes. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt prendre des feuilles d'ortie où on n'a pas de graines. Voilà, j'ai trouvé un spot d'ortie qui n'est pas encore monté en graines. Faites attention à ne pas vous piquer quand vous récoltez les orties fraîches. Alors là, j'ai des graines. Voilà, donc j'ai récolté une quantité suffisante d'ortie fraîches. Je vais maintenant aller les mettre dans mon seau pour pouvoir faire mon purin. Je vais regarder s'il me reste encore du purin d'ortie à l'intérieur. Pour voir si je vais pouvoir utiliser ce seau. Donc il me reste du purin. Voilà, donc je vais en profiter pour arroser avec de l'engrais, du purin d'ortie et de l'eau de pluie. Hop là, attention. Vous voyez, donc on a le reste des feuilles d'ortie. Donc j'ai arrêté juste à temps puisqu'on a les feuilles ici que vous allez pouvoir mettre au compost. Et on va ajouter les nouvelles feuilles d'ortie fraîches. Donc je procède à l'arrosage au pied du plan sans toucher les feuilles idéalement. Donc même chose pour le second plan. Voilà, donc on n'arrose pas les feuilles. Et là, même chose pour le jeune plan de courge qu'on vient de remettre en pleine terre. Ça lui facilitera la reprise. Je vais arroser mon tournesol et mes cosmos. J'ai aussi mon plan de bled juste à côté. Super ! J'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer le résultat dans 2-3 semaines. Comme je vous disais, je vais verser les feuilles d'ortie qui ont servi à faire le purin directement dans le compost. Là, c'est un compost que j'ai confectionné un petit peu sous la forme d'un lombricomposteur. L'objectif, c'est de récupérer le jus de compost suite au travail des vers de terre. Donc en fait, dans la bassine, je vais récupérer le jus de compost qui me servira aussi d'engrais naturels pour mes plantes. Voilà, c'est une expérience que je tente. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc là, je vais verser mes feuilles directement dans le compost. Et puis je vais recouvrir de tontes de pelouse. Là, je mets même un petit peu encore de purin d'ortie. Ce sera un activateur de compost. Voilà, donc j'ai mes feuilles d'ortie, vous voyez, qui ont macéré. Et ça va me permettre de récupérer encore une fois du compost frais. Vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Mais bon, on appelle ça purin d'ortie parce que là, quand on a retourné le sceau, ça ne sent pas très très bon. Mais c'est très efficace pour vos plantes. Donc là, je vais pouvoir maintenant ajouter les feuilles directement dans mon pot et ajouter de l'eau de pluie. Je vous montrerai dans le prochain épisode l'effet de la fermentation des feuilles dans l'eau de pluie. Et encore une fois, vous retrouvez la vidéo qui vous donne la recette du purin d'ortie directement sur ma chaîne. Voilà, j'ajoute les feuilles. Attention à ne pas vous piquer. J'ajoute maintenant l'eau de pluie. Voilà, je vais remplir jusqu'en haut et je vais laisser au frais, je vais mélanger un petit peu avec un bâton. Et ensuite, je vais laisser reposer le purin quelques jours. Voilà, je mélange avec le bâton. Voilà, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez hacher plus petit les feuilles d'ortie pour que ça se décompose plus rapidement. Voilà, encore un bon petit quart d'heure de boulot au jardin. Petit à petit, ça commence à prendre forme, même s'il ne fait pas très chaud ici. On est sur 20 degrés maximum et une pluie, une averse quasiment tous les jours. Donc ça suit son cours. J'ai hâte qu'il fasse 25-30 degrés pour qu'on puisse voir pousser les légumes du jardin plus rapidement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires juste en dessous. Et je vous dis à bientôt au jardin. Bye bye !